Bonjour à tous et à toutes c'est Xdeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui sur la démo de Monster Hunter Rise et cette fois-ci je m'attaque au marteau. Alors si vous avez vu la vidéo précédente c'était un fail, j'avais pas prévu de lancer cette quête maintenant mais on va consommer tous les essais autant que possible. Donc let's go pour le marteau. Vous pouvez le voir qu'il y a un petit icône qui est apparu sous la barre d'endurance jaune, un marteau jaune qui est dessiné. Finalement c'est un gameplay à base de charge, on a le gameplay non charge donc à la base de X qui fait ceci. On peut spammer le X, voilà, avec un petit uppercut sympa et le A comme ceci, voilà. Jusque là rien de très compliqué. Après si on maintient ZR on va donc avoir trois niveaux de charge. La charge 1, comme ceci, d'ailleurs vous pouvez le faire en mouvement, ça change rien. C'est la même chose, vous avancez un petit peu plus. La charge 2, voilà, comme ceci, un bon uppercut. Ici, pareil, immobile si vous souhaitez le faire immobile. Et la charge 3, un bon gros smash. Voilà, pour être honnête, ça ressemble un peu à ce smash là. Et si vous le faites en mouvement, celui-là, ça va vous permettre de faire le tourbilol. Voilà, et vous timez le bon moment pour faire un maximum de dégâts ou un maximum de hitstun, c'est comme vous le souhaitez. Maintenant avant on avait le power up à base de, on charge et on cancel avec rond. Alors à n'importe quel niveau de la charge d'ailleurs, on faisait rond et ça nous donnait un petit boost pour être un peu plus... Je crois que c'est un petit peu plus résistant au coup. Et donc maintenant, en faisant ça, eh bien on va changer de stance. Donc si on le refait, on fait un dash qui nous fait passer d'une stance à l'autre. Vous voyez le marteau qui est jaune, il passe violet. Et puis après, il repasse jaune, donc vous pouvez enchaîner. Et d'ailleurs, chose intéressante, c'est que si vous enchaînez les deux cancel, finalement le changement de stance, le changement de sens, vous êtes directement sur une charge niveau 3. Un peu comme si vous faisiez du cancel grand dpter, là j'ai pas de charge, vous voyez que la charge 3 c'est celle-là, donc il faut vraiment la charger au max. Mais si vous faites cancel, cancel, vous êtes directement sur la charge 3. Donc là je l'ai fait immobile, mais voilà je peux vous le remontrer comme ça, ça peut accéder directement au personnage et partir sur le tourbilol. C'est une autre façon d'accéder au tourbilol très très rapidement. Bien sûr, quand vous êtes dans l'autre stance, vous avez d'autres coups. De base, vous allez avoir ce coup-là, la charge 1 classique, rien d'anormal, vous pouvez le faire en mouvement, c'est la même chose, vous faites juste un petit pain en avant. La charge 2 qui est une de mes charges préférées, j'aime beaucoup. C'est un genre de mouvement comme ça qui avance, un mouvement sauté-huppercut que je trouve vraiment stylé. Vous pouvez faire sur place également, bien évidemment. J'aime beaucoup ce mouvement, je l'utilise souvent pour approcher au monstre et tenter de lui casser les dents. Et puis la charge 3, immobile. Celle-là, tu sais que si tu la mets au corps à corps quand le monstre est au sol, ça va faire très 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 mal. Et en mouvement, ça me donne encore une fois le gros slash. Donc deux moves que vous allez me voir souvent faire, c'est celui-là. Voilà, essayer de faire trébucher le monstre en approchant plutôt bien avec un petit close gap. Et cette attaque immobile quand le monstre est au sol. Maintenant, on a deux nouveaux moves aussi au philoptère qui sont assez sympathiques. Il y a celui-là. Voilà, j'adorais, je le faisais pas souvent dans Iceborne, mais j'adorais cette animation. Ça fait du multi-hit avec votre marteau, mais vous faites un tourbillon vertical. Et vous pouvez le charger, bien évidemment. C'est-à-dire que vous faites ça. Et là, je maintiens ZR. Et je le lâche quand je le souhaite. Voilà, pendant le temps donné. Qui est plutôt sympa. Même si, je sais pas, parce que celui-là ne consomme qu'un seul philoptère. Si vous avez l'occasion de le passer, il y a des bons chiffres qui vont partir. Mais alors celui-là, le ZLA, le nouveau coup. Ce créateur de cratères incroyable visuel. Le coup dont la sensation de puissance est juste oufissime. Et donc, voilà. On va pouvoir partir à la chasse avec tout ça. Je vais manger mon steak à poing. Je veux pas ramasser de merde. On s'en fout. Ok, let's go. C'est parti. Donc, on va rechercher l'Arzuros en premier. Il est peut-être à gauche, là. Je sais pas. Ce serait la première fois que je le vois ici. Jamais été dans cette zone réellement. Je le vois pas. Et c'est bel et bien l'Arzuros. Donc, c'est parti. Pour du gameplay, marteau. Et on va pas se prendre la tête. Regardez bien. Oh, ça pique un peu. Si vous venez de voir la vidéo sur... Si vous venez de voir la vidéo que j'avais faite sur l'épée bouclier, vous vous dites, oh 59, c'est pas énorme. C'est parce que je m'y suis mal pris. On va être honnête. Voilà, on va le laisser tomber. Est-ce qu'on va vous montrer des choses un peu plus intéressantes ? Et donc, la charge 3. Ça, c'est le gros slam. Et l'autre charge 3 que j'aime bien faire. Ah 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 ! J'adore ! Le marteau, je pense que je vais m'en crafter un, honnêtement. C'est tellement impactant. Voilà, celui-là, ce coup, j'essaye de le placer relativement vite. Oh, bien joué. Petit coup de brief. Est-ce que je peux vous placer l'autre ? Je sais pas. Ok, bon là, le monstre est trop petit pour utiliser cette attaque. Je pense que sur les plus gros monstres, ça sera plus intéressant. C'est tout. Ok, nice. Après, j'utilise plus la forme de marteau violet. Je vais pas vous le cacher. Je suis un petit peu moins... Ah, deux fois que je fais la même erreur. Je suis un petit peu moins fan du tourbilol, moi, perso. Mais au moins, maintenant, c'est sous forme de stance. Quitte à avoir deux postures, j'aime bien. On peut précharger aussi, si vous voulez, directement. C'est bon, celle-là. Eh, voilà, pour des bons dégâts avec un seul filot de terre. Plusieurs fois 20. Ok, nice. Ah, pas de super armes morts. Malheureusement. Je suis un dingue parce qu'ils arrivent à mieux le faire trébucher que moi, quoi. Ok, 136, c'était un peu dangereux. On va pas se cacher. Le petit coup de popotin qu'on voyait venir à des kilomètres. Je pensais avoir le temps d'esquiver après. J'ai pas eu le temps. Toujours pas. Et il s'en va. Ok, impeccable. Alors, le marteau, je pense. En fait, ça va être un petit peu ambigu pour moi. C'est soit je vais craquer et je vais finalement faire le jeu à la corne de chasse. Ce qui ne me donnera pas envie de faire un marteau, on va dire. Puisque bon, c'est du gameplay à arme contondante. Ou alors, je vais me dire non, on va plutôt prendre le katana habituel, etc. Et dans ce cas-là, je serais plus enclin à vraiment faire un marteau. Parce que je le trouve cool ce marteau. En fait, je pourrais même... Ok. Je savais pas trop. J'étais un peu indécis. Finalement, une bonne charge comme ça, ça fait toujours mal. Voilà. Oh, dommage pour les skills. Elle a dans la cinémation. Ah, ok. Il se casse encore, malheureusement. Allez, let's go. TIGROU. Impeccable. Il est juste là. Parfait. Oh, le 65, ça a touché vachement plus loin que prévu. Ouais, voilà. Ça, c'est bon, ça. J'ai un peu de mal à le mettre sur un... Je suis désolé, les monstres sont un peu trop petits. Nice. Oh, il a piqué. Oh, il a piqué. C'est que je pensais pas que la glissade arrivait aussi loin. Bah, cadeau, hein. Est-ce que je peux le charger, genre, méga loin. Ça marche, hein. Ça marche, hein. C'est vraiment efficace. C'est... Honnêtement, il est bien, bien cool. Des petits coups rapides, des petits coups puissants. Ah, non, l'esquive qui a loupé. On close gap. Voilà, je l'ai fait un petit peu. Je pensais pas qu'il allait attaquer aussi tôt. Je pensais qu'il allait switcher le zone. Ça m'apprendra. Et voilà. C'est down. Bon, alors, sur le Izuchi, ça va être encore plus radical. On va pas se cacher. Aïa, aïa. Let's go. Petit marteau. Franchement, le marteau, c'est pas très compliqué à comprendre. C'est limite, on a l'impression que c'est une des armes peut-être les plus simples à prendre en main. Parce que dans le sens où t'as juste deux postures, t'es même pas obligé de changer en plus entre tes postures pour débuter. Vous voyez, là, je reste tout le temps dans la même posture. parce que j'aime bien ce style de coup. Alors, bien sûr, je peux avoir plus d'une corde à mon arc en changeant ces postures-là. Mais honnêtement... Est-ce que j'arrive au moment où il va changer de zone? Ok, let's go. Il est là-bas. J'arrive à temps. Il y a un petit buffalgo. Je suis là. Je suis là. Il a éclaté. Je me suis fait éclater au même moment. Et ce réflexe du buffalgo, quoi. Et un pesquive, mon gars! T'es dingue. J'ai juste à se tenter. Ça se tentait, honnêtement. On va pas se le cacher. Je te dis tout de suite, tu vas voler. Pour en une fois, je me suis dit, attends, je vais leur montrer quand même le changement de stance. Je suis un peu loin. Dommage. Ça, c'est fait. On va faire un petit peu de dégâts dans la stance jaune. De retour. Burn. Oh, il a piqué. Ah, merde, non! Il devait faire son double coup et venir vers moi. Je me suis dit, je vais faire un coup stylé, peut-être, comme dans les vidéos Monster Hunter 3 class. Et en fait, mon chien l'a interrupté. Vous avez vu, peut-être. Si vous aviez l'œil d'expert, vous saviez ce que je tentais. Allez, let's go, plus de poil. Après, niveau mobilité, elle est plutôt bien aussi, la première stance. C'est pas comme si on avait une meilleure que l'autre. Ce coup-là, il est relativement pratique. Ah, merde, je me suis planté. Bon, ce coup vertical qui touche très haut. on a carrément cancel. Ça, ça pique. Ça part pas si loin que je le pensais. En fait, je me suis un petit peu fourvoyé là-dessus. OK. Par contre, celui-là, qu'est-ce qui fait mal. C'est quand même deux philoptères, c'est un peu logique. avec le joystick, c'est dur de partir à la perfection dans le bon rythme. presque. Presque. J'ai bientôt, j'ai bientôt la bonne distance. Ah, ça, c'est le chevauchement Wevern. On va mettre contre un mur. On va pas lui faire perdre plus de vie que ça. Allez, on claque là, et c'est bon. Elle tombe. Nice. Je pense que j'ai la bonne. Ah, yes. Je l'ai eu. Ah, donc là, je vais faire un petit cancel stance à la fin pour passer directement en charge 3 blanche parce que j'avais charge 1, cancel charge 2 et j'arrive directement en charge 3 blanche. C'était plutôt efficace. Honnêtement, avec un petit coup à 100 à la fin, c'est vrai que c'est un combo que je devrais peut-être utiliser un peu plus. T'arrives là, tu fais, oh, petit dash et t'es en charge 3. Tu peux partir en tourbillon et mettre un gros smash dans la tête du mob. Bon, moi, j'aime bien le marteau. C'est clairement validé. Les petits ajouts qu'ils ont mis, c'était ce qu'ils avaient besoin. dissocier tous ces moves qu'on avait avec moves immobiles, enfin, mouvements quand t'es sur place. Du coup, c'est pas un mouvement. Quand t'es immobile ou quand t'es en mouvement, mais sur deux postures. Posture jaune, posture violette à chaque fois en mouvement et immobile. Plutôt cool. Une petite arme à conseiller aussi qui peut vous aider en début de quête si vous maîtrisez bien. Il n'y a pas besoin de prendre beaucoup de risques. C'est une arme où tu regardes un peu ce que le monstre y fait, tu tournes autour. Si tu trouves une ouverture, tu mets les petits couches chargées. Contrairement à la Grande Épée, tu les charges par avance et tu les lâches quand tu le souhaites. Donc, si tu gères bien, on va dire, le monstre, ça devrait le faire. À la Grande Épée, t'es obligé de faire des charges 3 quand c'est possible. Il faut avoir une connaissance du monstre très, très, très élevé. Voilà, je vous souhaite à tous de suivre une bonne journée et une bonne fin de soirée. Je vous dis à très bientôt. À la prochaine. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Tchuss !